Yo les gens, aujourd'hui on va faire un petit peu de jardinage, mais pas comme vous m'entendez. Et oui voilà, comme je le disais, il n'y a pas longtemps j'ai reçu une petite plante en fait, et je ne voulais pas la mettre dans un pot classique. J'avais envie de faire un pot plutôt à ma façon, donc comme j'ai une imprimante 3D, je me suis dit que c'est l'occasion de s'en servir, donc voilà, j'ai envie de faire un petit pot stylisé. Donc du coup, comme j'avais vu que sur la vidéo où j'avais créé le plateau de lancée 2D, ça vous avait plutôt plu de voir comment je procédais dans ma démarche en fait de création et de modélisation d'objets, je me suis dit que j'allais du coup faire la même chose pour ce pot en fleurs. Donc un spoiler, on va partir sur le même genre, le même style, d'accord ? Donc ça va être assez similaire, mais je vais quand même recréer les objets justement, je ne vais pas aller les chercher, les objets tout créés, tout préférés, je vais tout recréer ici encore une fois dans cette scène, pour justement bien montrer comment je procède. Donc là, un pot de fleurs, donc j'ai pris des mesures globales, je ne suis pas allé voir des vraies références, moi j'ai pris quelque chose qui me semblait correct, qui pourrait correspondre à ce que je veux. Donc il fait à peu près je crois 10 cm de diamètre, quelque chose comme ça, et 15 de haut à peu près. Donc j'ai fait une base, un classique, sur un cylindre, j'ai fait une extrusion, j'ai commencé à tailler ça en V, et là tout de suite on voit que je démarre du coup de quoi faire les tuyaux, les fameux tuyaux qu'on verra sur le mode steampunk. Donc à nouveau, je suis parti sur un anneau, que j'ai trituré un petit peu dans tous les sens, pour pouvoir récupérer ce que j'avais en haut. Donc là ici, ce que j'ai envie de faire aussi sur cette vidéo, c'est aussi j'ai conservé les erreurs. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'endroits où j'ai fait des erreurs, et je pensais que c'était intéressant justement de pouvoir les conserver, pour que vous puissiez voir aussi que malgré tout, je peux aussi chercher, me planter, creuser, et des fois faire des trucs pour rien. Donc vous verrez que sur la fin de la vidéo, il y a un moment où j'ai cherché pendant plusieurs minutes pour rien du tout, pour finalement abandonner l'idée, parce que ça ne plaisait pas du tout. Donc voilà, une fois que j'avais créé un tuyau, évidemment je peux le dupliquer et le retriturer, et le dégrader, le décliner en plusieurs versions différentes. Ensuite là je suis parti sur autre chose. J'avais envie de prendre un cylindre et faire un genre de compteur, en fait, et vous allez voir, là encore, c'est pas très compliqué, c'est juste quelques extrusions qui partent à droite et à gauche, et qui vont permettre avec des formes simples, d'arriver à quelque chose d'assez sympathique. Le tout, c'est toujours pareil, c'est d'essayer d'analyser, et de comprendre en quelle forme on peut décomposer tel ou tel objet, pour avoir le rendu qu'on veut en fait. Voilà. Là ici, j'essaye de faire un petit cadran, un genre de manomètre, avec l'aiguille au milieu. Mais ce qui se passe, c'est que sur le résultat final de l'objet, en fait, une fois sorti, c'est que c'est trop petit. Et ça, c'est vrai que c'est un des pièges que je rencontre souvent quand je fais justement des modélisations qui vont être tirées après sur l'impression 3D. C'est qu'on ne se rend pas compte de l'échelle, en fait. On a beau avoir les mesures, j'ai beaucoup de mal à me rendre compte de la taille que ça va faire. Et c'est vrai que, ben voilà, là, je suis parti sur quelque chose avec pas mal de petits détails, les aiguilles, etc. Et vous verrez qu'une fois taille réelle, c'est pas du tout pareil, c'est pas le même délire. Donc là, on voit que je réutilise à nouveau les tuyaux que j'avais déjà utilisés, que je place. Et vous voyez qu'en plus, ils permettent de faire à la fois le support du dessous et venir s'encastrer directement dans le pot. Et ensuite, je vais attaquer mes engrenages. Alors, on voit très bien qu'à l'intérieur, il reste encore les objets, les tuyaux qui dépassent. Les tuyaux, je les ferai sauter par la suite avec quelques manipulations d'opérations booleines, en fait, qui vont pouvoir me permettre de séparer l'intérieur de l'extérieur et supprimer ce qui ne m'intéresse pas, en fait, tout simplement. Pour les engrenages, j'utilise la fonction du logiciel Maya, comme d'habitude, qui a tous les paramètres qui sont faits pour. Et là, voilà, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, on voit que je suis en train de chercher des trucs bizarres. J'explore, en fait, clairement, je ne sais pas où je vais. Je bouge des paramètres, j'y vais, j'y vais à tâton, je me dis, tiens, est-ce que ça, ça prête à être intéressant de faire une nutrition comme ça, de diviser ça comme ça. Je fais des tests. Et pour, au final, me dire que, ben non, il n'y a rien de bien concluant. Donc, je ne vais pas chercher non plus trop loin. Je laisse tomber. Je prends tous mes... Mes quatre différents engrenages, je n'avais besoin que de quatre, avec des tailles différentes, des tours différents. Je vais tous les placer à peu près au même endroit. Et je vais y appliquer une déformation, en fait, un bend, en fait, qui va pouvoir faire en sorte que mes engrenages épousent la forme de mon pot. Comme ça, ils vont être légèrement cylindriques. Et ce qui va éviter d'avoir des déformations pas agréables, en fait. Comme ça, au moins, ils vont vraiment pouvoir épouser comme il faut la forme. Une fois que, du coup, j'ai trouvé cette base-là, pour mes engrenages, il ne me reste plus qu'à avoir un point de pivot au centre de mon objet, et de faire simplement une rotation sur un seul axe. Et comme ça, je vais pouvoir, du coup, dupliquer tous mes objets à l'endroit que je veux, et les placer, après, comme bon, il me semble, sans trop de difficultés. Donc là, après, c'est juste jouer un petit peu avec les tailles, les échelles. Par moment, un petit peu les rotations, pour pouvoir quand même adapter, étant donné que mon pot, il est incurvé vers le bas. Je vais aussi jouer un petit peu sur les rotations, sur l'axe qui me permet de jouer là-dessus. Et après, je vais réarranger, en fait, par rapport au placement de mes tubes. Puisque, clairement, mes tuyaux, des fois, ils tombent en plein milieu d'un engrenage. C'est pas forcément très esthétique, ni très logique. Déjà que, quand on regarde à un de près, les engrenages ne s'emboîtent pas forcément très bien. Donc on va éviter d'y faire passer aussi un tuyau en plein milieu. Là, ça décrédibiliserait totalement l'objet, quoi. Donc c'est ça que je vais chercher petit à petit, en jouant sur les translations, rotation, scale, tout ça, c'est du classique. Il n'y a rien de bien compliqué. Encore une fois, ça part toujours de formes très simples que je vais du coup dupliquer et faire tourner d'un endroit à un autre. Donc là, on arrive sur la fameuse chose que je voulais faire et que j'ai complètement abandonné. En fait, je voulais habiller la totalité de mon pot avec un aspect plaque métallique avec des rivets. Donc pour faire les plaques métalliques avec des rivets, j'ai voulu prendre un cube. Sur ce cube, j'ai voulu mettre des demi-sphères pour après faire une opération bouletienne encore pour avoir cet aspect, vous savez, de petits renfoncements qu'il peut y avoir quand des rivets arrivent sur l'objet. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça fonctionne plutôt pas trop mal, on va dire, mais il y avait des détails qui allaient pas. Les opérations de bouletienne, c'est pas quelque chose de très propre en soi. On va pas se le cacher, ça fait pas des merveilles. Donc j'ai essayé après de triturer ça avec l'outil de sculpte du logiciel pour essayer d'adoucir, de donner des formes différentes. Mais clairement, ça n'a pas donné ce que je cherchais. Et j'ai cherché longtemps. Clairement, on peut le voir sur la vidéo et là encore heureusement que c'est en accéléré. Mais j'ai cherché un bon petit moment, j'ai voulu vraiment pousser jusqu'au bout. J'ai vu quand même un long temps à l'avance que c'était pas terrible, mais j'ai voulu quand même tenter jusqu'au bout. Je me suis dit, on sait jamais, ça se trouve, ça peut quand même bien rendre, ça peut passer. Mais non, clairement, ça ne passait pas du tout. J'aurais vraiment dû me laisser à ma première idée et ne pas aller plus loin et éviter de perdre du temps. Mais bon, comme quoi, ça arrive à tout le monde et c'est pas un souci. Le tout, c'est qu'il faut parfois se rendre compte des erreurs et s'arrêter quand il faut. Ensuite, je suis parti du coup pour faire des petits boulons. Les boulons très simples, j'ai pris un cylindre, j'ai juste dit que je voulais avoir seulement 6 ou 8 côtés et de là, j'ai un boulon très rapidement. Le boulon, je le prends, je mets son point de pivot, pareil que les engrenages au centre de l'objet. Et j'ai juste ensuite à les dupliquer pour pouvoir avoir mes objets qui se balader tout autour de mon pot et du socle qui sera en dessous. Et j'applique ensuite quelques translations et rotations pour donner un petit peu de variété en fait à mon objet pour ne pas avoir tout qui soit pareil. Je ne voulais pas que ce soit tout carré, tout nickel, tout propre. Non, non, non. Moi, j'ai envie dit que ce soit le boxon, clairement. Donc, voilà. Donc, j'essaye de faire des écarts différents, de bouger, réajuster. Là, on voit que je reviens pareil sur mes tuyaux, sur mes tubes que j'avais mis. Tout ça pour créer un petit peu de variété. Voilà. Du coup, on arrive plus ou moins sur la fin de l'objet. Je vais quand même procéder à quelques petits réajustements et quelques petites modifications avant la fin. Donc là, il y a par exemple les trous que je vais faire pour l'évacuation de l'eau. Donc, c'est juste des cylindres que je vais mettre au fond avec une opération boolean et puis pareil, on aura les trous qui vont se faire. Mais il y aura deux, trois petits ajustements encore que je vais faire et ça, en fait, ça va être plus par rapport à l'impression 3D en fait pour que ce soit adapté à l'impression 3D. Voilà. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi, je vous dis tu vois à la prochaine. Sous-titrage ST' 501